Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Véritable fléau national depuis environ deux ans, le vol de voitures et leur exportation à l'étranger s'est retrouvé la semaine dernière à l'avant-plan de l'agenda politique fédéral. En quête de solutions pour endiguer cette forme de criminalité, 700 acteurs du monde politique, mais aussi des policiers, des manufacturiers et des assureurs, ont participé jeudi au sommet national sur les vols de voitures. De premières pistes de solutions ont été identifiées mais seront-elles suffisantes pour juguler le problème? C'est important que le secteur privé fasse aussi partie de la solution en innovant et en améliorant la conception de voitures pour prévenir les vols. Il y a trop de réclamations à rembourser. On doit s'assurer que l'achat d'un véhicule et les assurances auto soient abordables et durables pour tout le monde. François Valornel, bonjour. C'est bon, merci d'être avec nous. Ministre de la Sécurité publique du Québec. De passage dans la capitale pour le fameux sommet sur les voitures, le vol de voitures. Est-ce que ça a donné quelque chose, ce sommet-là? Oui. C'est un premier point important. Alors, je dois donner le bénéfice au ministre Dominique Leblanc. Il a entendu notre message au mois d'octobre dernier, de l'Ontario et de moi-même, en disant qu'on est face à un problème majeur. Alors, ceux qui nous écoutent, on a toutes des histoires qui se sont fait voler. Tout le monde semble connaître quelqu'un qui s'est fait voler son camion. Le linge est resté là, l'ordinateur est resté là. Puis c'est un maudit problème. Puis là, il y a des coûts d'assurance qui vont en augmentation. Puis tout ce souvent qu'autrement, des fois, tu retrouves même ton véhicule. Tu es sur ton téléphone, tu as un AirTag. Tu te dis, mon véhicule est là. Pelle le policier. Puis là, le policier, bon, OK, on va arriver dans quelques heures. On va aller au port. C'est un processus qui est immensément compliqué, qui est déplaisant pour les gens. Et ce sommet, je reste convaincu que si tous les participants mettent l'épaule à la roue, du Bureau des assurances du Canada jusqu'au manufacturier, jusqu'au port de Montréal avec les effectifs de l'Agence des services frontaliers et nécessairement de la justice avec des peines plus sévères, on va faire un pas et on va avoir une tendance à la baisse. On dit que c'est le crime organisé qui est derrière ça. Est-ce que c'est le crime organisé qui est derrière ça? Puis est-ce qu'il y a une façon de s'attaquer à celui qui commet le vol peut-être plus directement? Bien, c'est ça, le nœud du problème. Plus souvent qu'autrement, on retrouve des peines très peu sévères. C'est vraiment une question de peine? C'est surtout ça? C'est surtout ça. Le jeune criminel, puis je ne veux pas parler des moins de 18 ans, le jeune criminel qui commence, puis qui a 18-19, puis qui cherche une voie à la lumière, puis qui se dit, bien, je vais voler des véhicules parce que je vais aller chercher un 3 000. On dit que c'est entre 3 000 et 8 000 $. Oui. Juste pour aller voler le véhicule. C'est un coup d'argent rapide, facile. On n'énumère même pas les sommes par la suite quand le véhicule traverse l'océan. Mais au-delà de tout ça, c'est une petite criminalité qui nous amène à une grande criminalité. Puis c'est ce qu'on disait au ministre de la Justice du Fédéral voilà quelques jours déjà, les peines doivent être plus sévères. Les policiers nous disent, François, je l'arrête, je libère immédiatement une heure plus tard après interrogation, puis on le retrouve plus tard, deux jours, trois jours, avec encore une fois un vol qui est sur certains véhicules. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça, puis le message doit être envoyé de façon forte par Justice Canada pour être capable de dire, bien, voler un véhicule, aujourd'hui, bien, ça va peut-être être deux ans, moins un jour ou plus. Quand on regarde la courbe, il y a eu une augmentation. Mais c'est loin d'être aussi haut que ça l'a été dans le passé. On dirait qu'il y a une petite pointe qui coïncide avec la pandémie, le manque de véhicules, le manque de pièces sur le marché. Est-ce que c'est un problème temporaire ou c'est en train de s'installer pour être quelque chose de permanent? Ça va vous amener un bon point. Il y a quand même un cycle assez important. On était stabilisés entre 120 000 et 90 000 véhicules volés partout sur le territoire canadien dans les dernières années. Puis là, on voit une augmentation majeure. On est passé de 12 000 véhicules volés à près de 20 000 véhicules volés en l'espace de 2021 à 2022. C'est rapide, oui. Sur ces 20 000 véhicules, il y en a presque 60 % qui sont juste à Montréal. Donc, on doit travailler avec nos différents partenaires, comme je le mentionnais. Puis oui, la rareté des pièces, le fait qu'on est sortis de pandémie et qu'on pouvait difficilement trouver les véhicules qu'on souhaitait acheter. Donc, il y a eu nécessairement une demande plus forte et ça amène des véhicules, des Range Rover ou autres qui sont vendus à 80 000 $ en Arabie ou autres quand on achète le même véhicule ici au double, sinon au double et demi du prix. Comment vite on peut réussir à dire OK, on s'est vraiment attaqué au problème? Je pense que tous ces éléments peuvent être mis en place dans un horizon, sincèrement, de 12 mois. Je pense qu'on parle de sensibilisation. Manufacturier, c'est peut-être un peu plus compliqué. Comment on rend les véhicules plus sécuritaires, changer la petite puce ou l'améliorer ou même quand le véhicule est volé, de quelle façon on peut s'assurer que le véhicule ne repart plus? Il ne repart plus. C'est des choses avec les ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Puis de l'autre côté, les services frontaliers qui sont au port auront des effectifs additionnels, auront des équipements plus sophistiqués pour être capables de, excusez le terme anglo, scanner les conteneurs qui pourraient contenir ces véhicules volés et qui, plus souvent qu'autrement, peuvent contenir de la drogue. La drogue qui traverse l'océan. Dans le véhicule. C'est du 2 pour 1. Ça, on se rend bien compte quand je pose des questions au service de renseignement. On sait qu'il y a de la drogue aussi qui transite, qui est exportée vers l'extérieur dans ces camions. Alors, imaginez l'impact majeur en plus et le crime organisé qui en profite doublement, comme vous le dites. Est-ce qu'on a été négligents? Non, bien, pas qu'on n'ait pas été négligents. C'était un facteur. Le vol, le véhicule existe depuis que les véhicules existent. Oui. Sauf qu'il y avait une tendance, il y avait un cycle où on se disait, bien, c'est un cycle qui est peut-être normal. Bon, ça fait partie d'une certaine criminalité. Mais là, on se rend compte surtout que ça amène une grande... ça amène la grande criminalité. Ça amène le crime organisé à mieux financer puis à mieux préparer aussi leur futur larcin ou autre. Donc, aujourd'hui, quand tu as un jeune de 18-19 ans qui est sorti de l'école pour des raisons XYZ, va me voler le Land Rover qu'il y a là-bas où tu l'as identifié puis que tu as 7 000 $ qui rentrent dans tes poches le lendemain matin. Bon, bien là, le jeune, il faut trouver d'autres façons de le motiver puis de le laisser à l'école puis de trouver un AB puis de trouver une vie plus normale. Mais il reste que c'est pas simple. J'aimerais vous entendre sur le projet de loi 50 que vous avez déposé cette semaine ou la semaine dernière, en fait. Faites des changements quand même assez importants à la loi sur les mesures d'urgence en donnant plus de pouvoir aux municipalités, entre autres, à la SOPFEU. Pourquoi c'était important, d'après vous? Bien, cette loi, elle n'avait pas été amendée, modifiée depuis les événements, les événements de fin des années 90, le verglas de 98, les inondations au Saguenay. Puis c'est un peu le post-mortem que j'ai fait dans les derniers mois avec les différents acteurs. Donc, la première chose que les gens vont retenir, la SOPFEU, l'acronyme SOPFEU, les combattants du feu qui étaient sur le terrain. Leur mission première a toujours été celle de sauver l'industrie forestière sous l'égide, sous le chapeau du ministère des Ressources naturelles. Bien, cette mission évolue, change nécessairement dans un contexte de sécurité civile où on s'est dit, bien, la vocation de la SOPFEU, maintenant, c'est plus celle de protéger la vie, protéger nos communautés, protéger nos infrastructures névragiques et, en dernier lieu, protéger la forêt. Donc, la SOPFEU va maintenant être sous l'égide, sous le chapeau de la sécurité publique. Parce que le mandat change, parce que le rôle change. La mission change, évolue avec les années, comme je vous le mentionnais. Puis de l'autre côté, ce qu'on souhaite aussi, c'est d'avoir une réserve opérationnelle, une réserve civile opérationnelle où on sera capable de répondre à, pas juste aux feux de forêt, mais répondre aux inondations. Donc, ce que je souhaite, c'est de donner un certain pouvoir avec des organisations comme la Croix-Rouge et la SOPFEU de former, financer, donc, ces hommes et ces femmes qui voudront lever la main puis ils diront, bien, moi, je suis à Gatineau, moi, je suis en Abitibi, il y a un problème, je suis sur une liste de réserve, je peux répondre rapidement pour supporter les municipalités qui en feront la demande dans des situations extraordinaires pour ne pas toujours faire appel à l'armée, aux forces armées. Le dernier point, bien, c'est les générateurs de risques. On va donner le pouvoir aux municipalités d'être capables de définir les générateurs de risques, produits chimiques ou autres, dans ces entreprises pour mieux affronter et se préparer au combat. Ces changements-là, est-ce qu'ils auraient fait une différence l'été passé quand on avait l'impression que vous étiez sur le... Le Québec avait l'air d'être presque dépassé par la situation. Mais si ça avait été en place, ça aurait été... Bien, on aurait eu... en situation maximale, on avait près de 1500 combattants sur le terrain qui venaient, heureusement, des États-Unis, qui venaient de la Corée du Sud, qui venaient du Portugal, qui venaient de l'Espagne. Si j'ai cette force de plus... Pas cette force, mais cette réserve additionnelle d'hommes et femmes, ça va nous permettre de répondre plus facilement. Je ne dis pas qu'on ne fera pas appel aux forces armées canadiennes encore une fois, mais cette réserve va nous donner un temps de réponse plus rapide. Puis de l'autre côté, bien, les générateurs de risques, oui. Si j'avais su certaines informations de produits XY, bien, on n'aurait pas nécessairement agi différemment, mais on se serait préparé de façon différente en se disant, OK, là, on a un danger majeur, mais quand tu l'apprends à la dernière minute puis que tu poses la question aux municipalités puis qu'ils nous disent, M. Bonnardin, on n'a pas l'information, bien, là, aujourd'hui, on va l'avoir. Bon, mieux préparé pour la prochaine saison. Dernière chose, la première fois qu'on s'est jasé à titre d'élu de la CAQ, c'était juste après l'élection de votre gouvernement minoritaire. Là, on est dans une autre... Vous étiez très content. À l'époque, on est dans une autre dynamique. Les sondages ne sont pas aussi bons. On a l'impression... Qu'est-ce qui a changé? Comment vous sentez l'humeur de la population? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est certain que pour certains qui n'ont pas connu certains bas, j'ai connu certains bas politiques depuis 2007. Depuis 2007, pour ne pas dire que ça fait extrêmement difficile de 2007 à 2008 puis la traversée du désert avec la DQ quand on était quatre députés de 2008 à 2012. Bien, il reste quand même qu'on a une proportion de population qui est solide avec nous. Bon, à 25 % des gens, il y en a certains qui se sont dit, bien, on est déçus de certaines situations. Puis le premier ministre l'a mentionné, il faut se recentrer. Il faut se recentrer aux services de la population, autant du côté de la santé, du côté de l'éducation, du côté de la langue, de notre identité. Puis moi, de mon côté, je fais mon travail pour m'assurer de sécuriser la population, d'avoir un projet de loi qui va répondre aux aspirations des Québécois puis qui va nous donner des outils, comme je le mentionnais, pour répondre aux changements climatiques qu'il nous fera. François Valanel, merci beaucoup d'avoir été les nôtres. C'est beau plaisir.